Eh ben oui, il n'y aura plus de prise dans la boîte de l'iPhone 12, mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Alors déjà, Apple parle d'écologie, ça ne sert à rien de fournir une prise pour recharger son téléphone chaque année et ils estiment que tout le monde est censé avoir, à l'époque d'aujourd'hui, une prise chez soi pour pouvoir recharger son téléphone. Du coup, je suis allé vite fait faire un petit... Quoi ? Du coup, je suis allé faire un petit tour dans mon tiroir à tout et effectivement... Alors j'ai 4 prises comme ça qu'il y a toujours eu dans les boîtes d'iPhone, voilà les prises de 5 watts. J'en ai 4 comme ça. J'ai 2 prises d'iPad et j'ai 2 prises de recharge rapide, donc une que j'ai eue avec l'iPad Pro et une que j'ai eue avec l'iPhone 11 Pro. Ce qui me fait un total de 8 prises à la maison plus une qui est pour ma station de recharge. Donc j'ai un total de 9 prises à la maison. Donc le fait qu'il n'y ait pas la prise dans l'iPhone 12, ça ne me dérangera pas. Et beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui disent « Mais comment je vais recharger mon iPhone alors ? » Et bien tout simplement, tu utilises la prise de ton iPhone que tu as actuellement en fait. Tu as déjà une prise de chez toi pour recharger ton téléphone actuel. Et bien tu utiliseras cette même prise pour recharger l'iPhone 12. Alors il y en a qui vont un petit peu chipoter « Oui mais c'est à recharge rapide, en plus il y a le câble pour la recharge rapide avec l'iPhone 12, donc je veux la recharge rapide. » Et bien alors dans ce cas-là, achète une prise. Ou alors tu te contentes pour l'instant de l'ancienne prise avec l'ancien câble. Parce qu'en soi, la recharge rapide, certes elle est sur les nouveaux iPhones, mais est-ce que c'est vraiment indispensable à ta vie ? Tu n'es pas obligé d'acheter cette prise à 25€ si tu ne l'as pas encore. Tu as déjà celle-là qui suffira amplement pour charger ton iPhone 12. Et plus tard par la suite, si besoin en est et si ça te fait plaisir, tu pourras acheter ta prise à 25€ pour la charge rapide. Tu as toujours la recharge sans fil, à induction. Ça marche également. Samsung se moque aussi d'Apple. « Ah, ils n'ont pas mis de prise dans la boîte. » On ne va pas trop parler de Samsung parce que généralement deux ans après, ils réalisent que ce que fait Apple, c'est bien et au final, ils suivent le même truc. Mais passons, je veux dire, même là maintenant, Samsung retire ses prises de leur boîte. Quelle personne chez Android n'a pas un chargeur, n'a pas une prise dans sa maison pour pouvoir recharger son téléphone ? Tout le monde a une prise, c'est impossible. Tu as un téléphone actuellement, tu as forcément une prise pour le recharger. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prise dans les nouvelles boîtes, ce n'est pas grave. Et puis je vais vous dire, on critique Apple, ils ont retiré la prise. Ce n'est pas les premiers à le faire. Combien d'objets high-tech sur Internet, même dans les magasins, n'ont pas la prise dans la boîte ? Vous avez juste l'accessoire et le câble. Il y en a des masses des produits comme ça qui n'ont pas la prise intégrée dans la boîte. Les trois quarts des produits que je vous ai présentés sur la chaîne n'ont pas de prise dans la boîte. Que ce soit la Metric Time, l'Osmo Pocket, l'Osmo Mobile, aucun de ces accessoires n'avait de prise dans la boîte. Et personne ne dit rien. Et généralement, est-ce que vous ne faites pas comme moi ? Quand vous achetez un iPhone, vous prenez l'iPhone et le reste qu'il y a dans la boîte, vous vous en foutez. La prise, on s'en fout. On en a déjà une. Les écouteurs, pas besoin, on ne s'entend pas de le coquillard. Et le câble de recharge, ce n'est pas grave, j'en ai déjà un aussi pour le charger. Et c'est ça en fait. Si la charge rapide n'est pas indispensable pour vous, vous n'aurez pas besoin d'acheter cette fameuse prise à 25 euros. Et vous pourrez utiliser la prise et le câble de recharge de votre ancien iPhone pour recharger l'iPhone 12. Tout simplement. Mais je suis ouvert à tout dialogue. Laissez un commentaire. Pour vous, est-ce que c'est important réellement qu'il y ait une prise dans la boîte ou pas ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Exprimez-vous, ça fera un sujet de conversation intéressant. Alors c'est quelque chose que je crois que je n'ai jamais dit. Mais partagez cette vidéo. Parce qu'apparemment, il y en a qui sont perdus parce qu'il n'y aura pas cette fameuse prise dans la boîte. Donc cette vidéo pourra peut-être les aider et les éclairer. Donc n'hésitez pas à la partager. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Il n'y a pas de prise dans l'iPhone 12, mais ça c'est pas grave. T'en as déjà 4 dans ta baraque, au fond du tiroir.